la seule et unique baronne de suisse bonjour à vous tous un bonjour j'espère que vous allez bien je vais faire un petit live rapide un tout petit live rapide de mise au point voilà partager la vidéo éviter vos amis je sais que c'est lundi bon lundi à tous et à tous ceux qui qui commencent déjà attendez je suis là voilà je partage déjà moi même je vais mettre une petite musique là je vais mettre une petite musique le temps qu'on atteint 100 et on va avancer attendez c'est une petite musique rapide voilà on va écouter une bonne petite musique là rapidement autant que vous partager partager la vidéo c'est le nouveau phénomène qui monte très fort dans ce sens réfléchi il monte très fort et c'est la magie je tiens à vous dire que je suis toujours habillé par des bois genève et n'oubliez pas n'oubliez pas ça comme je vous dis smart village à la chaude fond tous ceux qui vivent en suisse n'oubliez pas vous pouvez commander votre poisson votre doulaire voilà les fêtes qui sont déjà proches appellé smart village au 0 0 41 32 913 15 95 on vous livre à domicile voilà ça smart village à la chaude fond vous appelez votre doulaire votre plantain votre poisson vous appelez vous commandez et puis on vient vous livrer à la maison vous comprenez non je fais cette petite vidéo parce que depuis qu'il ya l'histoire de billy à kelly j'avais décidé de ne pas parler parce que je m'en foutais à la fin je parle parce qu'il ya un artiste qui s'est mêlé il ya un artiste qui s'est mêlé et quand un artiste se mêle quand un artiste se mêle nous devons sortir je suis désolé et du doigt non glacé c'est un artiste comédien très connu au cameroun il est très connu quand lui et du doigt non glacé il pas encourager la bêtise nous sommes obligés de sortir pour les remettre en place je voudrais d'abord que vous écoutez ce que billy à kelly a déclaré les pleurs du mollet attendez je vous fais écouter attendez calme toi calme toi calme toi billy a kelly c'est un ancien benguiste je me rappelle on était assis ici sur facebook on a dit que billy veut dire entre au cameroun il faut lui acheter le billet d'avion oh lui là il a décidé que il est fatigué d'un beng il veut dire rentrer moi j'avais regardé ça j'ai dit que j'espère que les gens ne vont pas cotiser pour lui acheter le billet d'avion pour rentrer parce que ce qui va se passer que quand il va arriver là bas ça va être dû il va venir encore nous déranger sur facebook vous comprenez non excusez moi une minute excusez moi une minute donc je savais que quand il va aller au cameroun il va aller se promener là bas on a lancé la quête ici devant nous tous pour le billet d'avion on a dérangé tout le monde ici là que donner le billet d'avion pour que le gars là il est fatigué de l'Europe il veut rentrer il veut rentrer se poser là bas donc quand il demandait le billet moi même qui vous parlez je croyais que le monsieur là a arrangé son devant et son derrière qu'il a arrangé son devant et son derrière nous allons d'abord écouter et d'où doit parce qu'à un moment les artistes doivent respecter leur image tu ne peux pas être un grand comédien parce que tu es un artiste tu mélanges ton image à un fainéant parce que billet a qu'il était un gros fainéant c'est de ça qu'il s'agit il faut pas avoir peur de parler les mots quelqu'un a deux bras deux jambes vous dites qu'on doit cotiser mais si on cotise plus là on fait comment pour les gens qui ont vraiment besoin au cameroun là les handicapés les gens qui ont mal aux yeux on fait comment on fait comment pour les gens qui viennent au nord au nord là récemment là de perdre toutes leurs maisons donc on va laisser les gens qui ont besoin pour aller aider les bas billet a qu'il a porté ses pieds ici là il est parti au cameroun est-ce qu'il était forcé il pouvait rester ici même s'il y avait quoi comme problème est-ce que même peut être plus dur que le cameroun c'est quoi ces histoires là on va l'écouter attendez on va d'abord écouter et d'où doit parce que il faut que vous sachiez que votre image vous votre image vous suit votre image vous suit voilà on va d'abord écouter et d'où doit attend attend et d'où doit calme toi calme toi dès que tu vois mon bip descend tu viens regardez et d'où voilà et d'où doit voilà et d'où doit voilà un grand comédien qui se met à mon division parce qu'on a giflé une femme tu es content parce que franchement je comprends pas les artistes tu as une grande image comme ça tu ne dois pas être content de ce genre de choses la violence n'est pas bonne d'où qu'elle vienne il ne faut jamais encourager la violence les gens peuvent être ne pas être d'accord mais accepter qu'on qu'on gifle une femme et on trouve que c'est un héros c'est une honte c'est maintenant que moi je vois la vidéo où tu étais content que billet a giflé une femme moi je ne dis pas que ce que cette femme allait faire d'empêcher le président de rester était bien mais ce n'est pas pour ça que on doit encourager la violence voilà on va écouter cela voilà vous voyez non vous voyez non quand billet a giflé et double t content il dit que c'est bien voilà un grand comédien un grand artiste qui prend son image il met dans la boue il se met à dire que c'est bien bon maintenant alors billet au cameroun on va d'abord entendre billet qui se plaît au camerouquin il n'a même pas à manger on va commencer par là avant même de suivre et d'où doit peut-être vous n'avez pas bien vu l'affaire non calme toi d'abord calme toi billet pourquoi tu es pressé calme toi on m'a demandé de patienter non attends depuis leur dent calme toi calme toi billet on va voir on va voir où tu où tu attends on va voir attends il faut que j'aille sur youtube on va d'abord aller sur youtube on t'écoute il fait 6 mois je vis au cameroun comme un clochard oui attends calme toi voici billet c'est pas moi qui dois vivre comme ça au cameroun comme un clochard hein papa je ne dois pas vivre au cameroun comme un clochard qui t'a amené au cameroun qui t'a dit d'aller au cameroun comment ça toi tu as rendu quoi j'ai fait que quand c'est un service tu n'as pas encore vu tu commandes quoi qui t'a demandé de partir d'ici pour là bas que tu dois commander tu dois seulement commander et je demande officiellement à tout le monde si le commande ne donnait pas ne donnait pas ça c'est accepter la fainéantise si billet à quelle commande ne donnait pas qu'il a travaillé n'est-ce pas où je suis les gens à Olympe il ne peut pas aller tourner le ciment là bas il y a le travail à Olympe on a besoin des gens là bas pour aller finir le stade tu es là sur facebook tu nous emmerdes quand tu demandais le bien on était assis ici nous tous on a demandé que il ne va pas boire l'eau on va t'écouter tu dois demander pour vivre tu dois te demander tout et pourtant il y a quelque chose et pourtant c'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger c'est un héros national tu es un héros qui t'a menti tous ces risques tous ces risques que je vois que j'ai parcourus je te dis toute cette perte voilà ce travail que j'ai perdu cette maison que j'ai perdu t'as l'étang t'as l'étang étang 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 que j'ai perdu je viens encore au Cameroun je perds encore ma dignité je viens encore au Cameroun je perds encore je perds tout jusqu'au niveau je me retrouve à la rue il dit que il est un héros national il perd tout ici là il perd tout au Cameroun il perd tout il est dans la rue il tisse ses valises partout un héros national je dis papa Paul Biata t'a dit qu'il a besoin des héros on t'a dit que gifler quelqu'un c'est un travail on t'a dit que la gifle c'est un travail je tiens Billy pardon on tape encore moi je suis entré dans ton histoire parce que j'ai vu Edu Doa c'est un artiste donc je suis obligé d'entrer et de donner ma position si Edu Doa n'avait rien dit j'allais tout laisser comme ça là mais comme un artiste est entré dedans j'ai le droit maintenant de donner mon avis qui t'a dit que gifler quelqu'un est un métier ce n'est pas un métier mon ami va chercher le travail au Cameroun il y a le travail va chercher le travail va chercher le travail à Olembe le stade là on a besoin des gens en ce moment on recrute va là-bas ne viens plus nous amener sur Facebook il faut que tu nous fiches la paix parce que pour partir tu es encore venu sur Facebook nous trouver que je veux dire partir de Mbeng je ne veux plus rien savoir je veux retourner dans mon pays c'est le plus beau pays du monde on a cotisé ici devant nous on dit que papa Mbeng a envoyé le billet d'avion tu arrives au Cameroun te voici encore en train de nous amener sur Facebook mais quand tu partais peut-être tout le monde savait que tu arrangais ton derrière donc tu partais comme ça en comptant que comme tu as giflé les gens ici on devait t'aider mais mon ami donc papa Paul Biya il n'a rien à faire tu penses que son travail c'est de s'occuper des gros feignants tu penses que le travail du président de la République c'est de s'occuper mais je demande au président de la République de fermer ses téléphones que tout le cabinet ferme ses téléphones tout le monde doit fermer le téléphone j'y ferai ce n'est pas un métier si tu veux aider le Cameroun le stade de l'aimé n'est pas fini va là-bas travailler ne viens plus nous amener sur Facebook je dis mais c'est quoi ces histoires jusqu'à tu réussis à nous entraîner et du droit dans l'affaire mon frère jusqu'à tu as réussi à nous entraîner le grand et du droit dans l'affaire tu es un héros qui t'a menti que tu es un héros national qui t'a menti qui vous ment même souvent qui t'a menti que tu es mais tu es héros national dans ta tête mon ami quand on part d'ici pour rentrer au Cameroun on est prêt on a rangé son derrière on ne vient pas à m'aider le monde quand tu peux partir tu as m'aider la diaspora tu es au Cameroun tu nous amènes encore qu'on doit cotiser ne cotiser rien vous savez que quand il est dans le monde ne cotiser même pas à ce gars là et c'est lui qu'il a travaillé tu sais tu es un héros national je vais te montrer un vrai héros national on va d'abord finir de t'écouter après je vais te montrer un vieux héros national je me retrouve à la rue et qui se mordent je ne suis même pas là pour demander l'audience à quelqu'un je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct je vais faire le direct c'est le direct tu fais même ça en direct tu penses que tu menaces les qui tu penses en faisant le direct quoi va faire fais le direct et puis quoi va faire tu penses qu'on s'en fout de ça que oh 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 si tu t'as dit que gifler un Cameroun c'est un métier mais si c'est un métier va tu pars en Vougada là-bas tu gifles tous les Camerounais tu seras riche papa Paul Béat t'as dit que c'est un métier si tu veux faire les choses va dans l'Vougada chaque Cameroun que tu crois en route tu le gifles si ça donne l'argent mon frère mais il faut que maman chante mon projet tu pars de Mbeng pour aller emmerder les Camerounais tu pars de Mbeng ici Mbeng ici a toutes les opportunités pour aller nous emmerder attends on va finir d'abord d'écouter avant que je tombe sur les deux doigts là il va bien me sentir je souffre là je souffre seul je ne souffre pas avec quelqu'un tu vas souffrir lui quand je dors sans manger je ne dors pas sans manger avec quelqu'un donc vos petits conseils que tu dors sans manger tu as l'avis quoi il faut dormir même sans manger qui t'a envoyé au Cameroun tu dors sans manger et ça nous fait quoi ça nous fait quoi ça nous empêche de boire le vin blanc que je dors sans manger et puis quoi encore et puis quoi encore mais tu dors sans manger ça fait quoi ça c'est que le vieillard comme ça qui vient pleurer sur Facebook tu n'es pas un homme monsieur tu n'es pas un homme un homme j'ai vu mon avis je dis que tu as 4 enfants quelle image tu donnes on voit un pays qui vient pleurer ce fait qu'il est un héros national parce qu'il a giflé un Cameroun on t'a dit que gifler c'est un travail si tu veux rendre service je répète le stade Olembe n'est pas fini ils ont besoin des bras là-bas tu as les bras tu as les pieds tu peux tourner le sable tu es parti on t'a refusé le travail donc tu crois que tu es trop bon pour aller tourner le sable pour aider qu'on finisse notre stade mais il faut aller travailler là-bas il ne nous dérange pas si tu fais ce que je suis quel héros national il faut va tourner le sable là-bas écoute attends finis d'abord de parler vais te montrer le vrai héros qui va t'appeler je n'ai pas vu que quelqu'un qui m'a envoyé un orange monnaie pour que je puisse me prendre au moins sur le taxi que taxi dans vos conseils pendant mon direct ils vont m'acheter les consorts gardez ça pour vous gardez ça pour vous oui j'aimerais parler du Cameroun réel du réel Cameroun du vrai Cameroun que moi je vis j'aimerais parler du Cameroun que moi je vis je voudrais parler de ce que je vis n'est-ce pas tu avais dit que le Cameroun est bien que il y a tout c'est un beau pays donc tout d'un coup tu remarques que le Cameroun n'est pas bien attendez boi un biais mais le gars si vous êtes censé ou quoi tu veux parler du Cameroun où tu vis ce n'est pas toi qui a dit que le Cameroun est beau et ceci il y a tout là-bas attendez boi un biais mais franchement ma gauche j'ai même mal à la gauche non maman je ne bois pas mais il faut que je boive un biais pour ce gros feignant là que tu veux parler du Cameroun où il vit donc toi là tu savais que le Cameroun était comme ça et tu partais je sais quoi là-bas il fallait rester avec nous ici là il fallait rester avec nous ici ici il y a même les tickets restaurant là en France peut-être en Suisse il y a les tickets restaurants en France où même quand tu n'as pas mangé tu prends un ticket tu peux en manger quelque part tu as alors parti fais quoi là-bas c'était pour venir nous améler sur Facebook après pour partir tu nous as améler pour le biais d'avion oh on a cotisé on a dit oh on a dit le voilà qui est pour Cameroun est-ce que papa bonne chance bonne route pardon construis-nous beaucoup de choses là-bas te vois si tu dis que tu veux parler du Cameroun où tu vis c'est un autre Cameroun ou bien celui que nous tous on connait là tu sais il faut que vous nous arrêtez la sorcellerie vous comprenez ça c'est la sorcellerie en plein jour pour partir tu nous as amédé pour revenir tu nous amèrde on va finir de t'écouter d'abord Cameroun qui se rappelle de la jeune feuille de lion hey c'est un travail qui se rappelle de ce jeune Cameroun qui a pu son courage d'avoir dit à Maurice Cam tout devant sa maison que si on ne doit pas toucher le président Paul Bia oui on se rappelle qui se rappelle on se rappelle aujourd'hui j'ai eu des problèmes avec la justice française je me trouve au Cameroun comment oui je suis au Cameroun je suis dans le pays dans le pays pour lequel je me suis battu qui t'a envoyé dans le pays pour lequel j'ai donné toute ma vie qui dans le pays pour lequel j'ai perdu ma maison dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité je suis dans le Cameroun aujourd'hui papa c'est le Cameroun que tu avais laissé quand tu bozaillais pour venir ici ça n'a pas changé c'est le même Cameroun que tu as bozaillais un one by one one by one pays par pays tu es jusqu'à tu es venu arriver nous trouver ici en bête tu as dit que le Cameroun te manque tu as encore pris tes pieds cette fois si tu n'es même pas rentré à papier tu as pris l'avion c'est le même Cameroun là que tu dis quel héros national papa Paul Biat t'avait dit qu'il t'envoie gifler quelqu'un tous ceux qui te supportaient quand tu as giflé là sont où tu dis qu'ils ont fermé le téléphone je dis la lecture de l'un est individuelle tu comprends il faut quitter sur Facebook parce que tu encombres Facebook tu encombres Facebook on a des vrais sujets on a des vrais dossiers voilà papa et toi qui est présent la FECAFUD on doit commencer à voir comment on va faire pour l'aider tu viens encombrer Facebook tu viens encombrer Facebook pourquoi on a des choses à parler tu sais Billy on vient de dire qu'un la tontine là on va taxer il y a les dossiers Billy on a des problèmes on a les dossiers on n'a pas le temps pour tes pleurs qu'est Facebook mais nous en met de plus Facebook c'est pour les gens qui ont des vrais dossiers tu viens pleurer le mbole ici il y a quoi dégage c'est que le Facebook laisse Facebook pour les vrais gens qui se rappelle de la gifle de Lyon c'était un jeune camerounais je dis qui t'a menti que gifler est un métier qui t'a menti mais si gifler est un métier tu as faim non tu travailles tu pas encore mais 5 tu gifles 10 personnes là-bas et ça te donne l'argent pourquoi tu viens nous améliorer sur Facebook tu pars même en vogada tu croises 5-6 personnes dans la rue tu fais paf 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 l'argent entre et puis la vie continue pourquoi venir nous améliorer sur Facebook pourquoi venir nous améliorer sur Facebook hein si c'est que gifler est un métier reconnu puisque tu es un héros ça veut dire que c'est même plus un métier c'est même qu'on te donne même les gratifications c'est simple pourquoi tu pleures tu pars même en vogada tu croises 10 personnes tu les appliques chacun gifle pam 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 l'argent entre et puis c'est fini pourquoi tu viens quitte Facebook dis donc ne viens plus nous améliorer ici là qui se rappel maintenant aujourd'hui oui voilà le Cameroun oui quel Cameroun voilà Billy le gifleur devant vous je ressens je ressens ma croix aujourd'hui je ressens ma croix je suis qui je suis devenu quoi comment ça je fais tout ce travail quel travail je suis au Cameroun mais tu vas lire là-bas c'est le même Cameroun que tu as laissé papa je suis au Cameroun laisse le père là tranquille laisse le père là tranquille quel Paul Bia il t'a dit qu'il n'a rien à faire papa Paul Bia fais-moi ton téléphone c'est ça des fainéants comme ça qui montrent qu'on ne travaille pour Cameroun voilà quelqu'un qui a pour métier gifleur que papa Paul Bia papa Paul Bia t'a envoyé gifler quelqu'un il t'a demandé d'aller gifler tes compatriotes que papa n'gé papa Paul Bia n'gé papa Paul Bia quand tu regardes le père le papa Paul Bia il l'a attends franchement donc il n'a rien à faire pour sa société papa Paul Bia voici l'héron national toi-même là quand tu te regardes tu penses que le père là peut même te prendre au sérieux parce que si le père là te prend au sérieux ça veut dire que il permet qu'on tape d'autres compatriotes et que papa Paul Bia il t'a envoyé quelque part mais il faut vous respecter n'gé papa Paul Bia n'gé papa Paul Bia papa Paul Bia oh mon frère il faut te non il faut sécher la fêle n'gé papa Paul Bia choix on me voit presque déjà un an oui j'ai eu à Tony faire des sous des sous des douliances où je vous envoyais une lettre de douliances à qui voilà ce billet aujourd'hui attends on va suivre à qui tu as envoyé les doulances papa presque déjà un an moi aujourd'hui je ressemble à quoi je suis qui je suis devenu quoi ah maf après tout cet acte là oui après tout ce travail tu as fait quoi je suis au Cameroun papa Paul Bia oui comment ça oui comment ça papa Paul Bia papa Paul papa Paul Bia il y a le héros national qui n'arrive plus à manger comment un vieillard vient se faire vous pleurez qui n'arrive plus à manger au Cameroun mais putain va vendre l'eau glacée va vendre l'eau glacée il y a le travail il dit va là-bas travailler donc tu passais que tu vas partir tu vas arriver on va te donner le bureau tu vas t'en sortir pour commander les dents papa boza doucement tu reviens nous trouver ici rebosa doucement tu viens nous trouver ici rebosa doucement tu viens nous trouver ici n'emmède pas les Camerounais papa Paul Bia papa Paul Bia papa Paul Bia fait quoi ? il t'a envoyé quelque part papa Paul Bia t'a envoyé quelque part est-ce que c'est papa Paul Bia qui t'a demandé de venir t'asseoir sur Facebook et demander le billet pour rentrer au Cameroun tu lui as demandé son avis tu as décidé de rentrer papa Paul Bia papa Paul Bia je dis le père la souffre entre vos mains laisse le tranquille il ne t'a envoyé nulle part tu gètes quand on se décide de rentrer au Cameroun on a son âge on a suré ses arrières le Camerounais quand tu viens d'arriver en tant qu'un benguiste là on te reçoit moi j'ai fait deux ans au Cameroun je vais te dire ça quand j'ai tout perdu ici je suis allé au Cameroun j'ai fait deux ans les gens le savent on disait comment on m'a rapatrié mais je gérais au calme j'habitais j'ai fait j'ai la maison au Cameroun mais moi j'habitais à l'hôtel deux ans je n'ai jamais dérangé quelqu'un j'ai payé mon hôtel six mois même si c'était un hôtel de 5 000 ou 10 000 je paye six mois et reste dedans les gens reconnaissent ce que je dis les Camerounais savent quand j'ai tout perdu ici et j'ai décidé je suis parti du jour au lendemain j'ai fait deux ans au Cameroun donc quand tu viens d'arriver tout le monde t'accueille bien tout le monde est là mais quand la lecture de l'heure commence tu appelles on ferme le téléphone on dit c'est qu'un benguiste qui est pauvre comme ça là donc papa au lieu de nous emmêler sur Facebook tu reboses doucement 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 tu reviens nous trouver ici tu as fait 4 ans en route non le tout aussi je ne sais pas comment tu vas faire mais peut-être ce sera 8 ans tu vas arriver tu vas avoir 50 ans quand tu vas venir nous trouver ici là non mais franchement quoi c'est quoi ces histoires qu'on va aider les gens au Cameroun aider les anciens benguistes qui ont raté leur vie viennent à m'aider les gens sur Facebook laisse la place aux gens qui ont besoin on doit aider ceux qui ont besoin pas les fainéants parce que ça c'est la fainéantise on va t'écouter jusqu'à la fin qui a fait un projet comme on m'a demandé de faire un projet oui j'ai fait un projet j'ai déposé oui oui on doit déposer rien hein je suis devenu clochard dans mon propre pays ah bon je suis devenu ridicule dans mon propre pays oh la la aujourd'hui je n'ai plus de vie j'ai tout perdu dans ma vie comment ça pour le Cameroun quel Cameroun mes chers frères et soeurs vous qui me régalez oui je n'ai que mon coeur pour pleurer à l'intérieur oui il pleure bien personne ne me pleure tu n'as pas encore bien pleuré il pleure bien même que mes chers frères et soeurs mes chers frères et soeurs je n'ai que mon coeur pour pleurer mais tu ne pleures pas encore bien quand tu vas faire une semaine sans manger même les larmes il n'y aura pas oh oh tu n'as pas encore bien pleuré quand tu vas faire une semaine sans manger hein même les larmes là il n'y aura pas je oh oh je n'ai pas ou vraiment, je n'ai que mon cœur pour pleurer. Quel cœur ? Qui t'a envoyé quelque part ? Si ça t'énerve, tu remosa, tu reviens ici, nous trouver, est-ce que la route de Mbeng est fermée ? Tu reprends la route que tu avais prise. C'est quoi ces histoires-là ? Personne ne me décroche que. Personne ne décroche que le téléphone. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Oui. J'ai tout perdu. Oui. J'ai tout perdu. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. Eh, ça nous concerne en quoi ? J'ai eu l'intérision d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat. Comment ça ? Donc, on t'a interdit de venir chez nous. Mais c'est simple. Tu n'es pas obligé de venir en Suisse. Tu rebosas, tu pars en Algérie, je ne sais pas où, en Turquie, tu pars ailleurs. Est-ce que tu es seulement obligé de venir ici en Suisse ? Non, va ailleurs. C'est quoi ces histoires que l'acte patriotique s'écite ? Mon frère, il faut que tu nous laisses Facebook. On a des choses importantes à gérer. Tu encombres Facebook. Je suis sorti pour ça. Parce que je voudrais que tu saches que Facebook, là, c'est pour les vrais problèmes. Ce n'est pas pour des pleureurs. Donc, papa, laisse Facebook. Laisse-nous tranquille. Qui t'avait envoyé ? Qui t'avait envoyé ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai des enfants. J'ai des familles. Je suis un père de famille. Je suis même déjà repoussé par la famille. Parce que vous avez décidé... Que même la famille... Que même la famille qui dit que... Oui, 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 oui. Que la famille dit que... Passe ta route. Vous voyez ? Vous voyez les affaires du Cameroun ? Que même la famille le repousse. Je vous ai dit que ce pays est dangereux. Le problème au Cameroun, c'est une place. Moi, là, j'ai vécu deux ans au Cameroun. J'ai fait un retour au Cameroun. Au calme. Tu comprends, non, papa ? Je n'ai pas dérangé quelqu'un. Donc, même ta famille ne t'est pas allée plus. Tu crois qu'ils devaient faire quoi ? Tu vas venir, tu manges, tu ne rassures pas. Mais ils vont te chasser. Au Cameroun, on ne veut pas les feignants. Donc, papa, il faut nous quitter Facebook et tu nous fous la paix. On va finir de t'écouter. Soutenir et mourir pour mon pays. Pour me viser. Soutenir et mourir pour ton pays. Je vais te montrer... Attends. Billy, je vais te montrer quelqu'un qui a voulu mourir pour son pays et qui est au Cameroun en ce moment. Attends. Je suis où là ? Il faut que j'aille sur... sur YouTube. On va finir d'abord de dire... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose. Peut-être non. Mais j'ai tout perdu. Mais on s'en fout. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. J'ai eu l'interdition... J'ai eu l'interdition d'entrer dans le territoire... Attends, 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 attends. On va... On va... On va voir quelque chose. Je vais te montrer quelqu'un qui a voulu mourir pour le Cameroun. Attendez. Je vais te montrer un Camerounais qui a voulu mourir pour le Cameroun. Voici ça. Il s'appelle Amè Kamè. Le monsieur-là a donné son cœur et son corps pour le Cameroun. Attends. Voici les vrais... Les vrais combattants. La police, ça a failli le tuer. Non, non, voici. Attendez. Regardez. Attention, non, voici qui couvre. Attention, ma chérie, attention. Voici quelqu'un. Voilà un vrai patriote. Ils sont aussi là. Vous faites quoi, là? Voici quelqu'un qui a donné son corps pour le Cameroun. Vous circulez, vous circulez. Vous circulez, vous y allez maintenant. Vous circulez. Non, il y a un côté, il ne suit pas avec eux. Regardez. Non, je suis à l'autre côté. Vous présentez, personne ne passe. Regardez. Personne ne passe. Vous y allez maintenant. Personne ne passe. Je suis à l'autre côté. Je vais vous dire dix fois, vous circulez. Monsieur, je suis avec eux. Monsieur, je suis avec eux. Monsieur, je suis avec eux. Regardez. Vous regardez maintenant. Je suis d'autre côté. Vous êtes allé, mon frère. Allé, allé. Allez. Je ne suis pas avec eux. 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 Lâche. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. bon je te je voulais que tu voyais pouvoir quelqu'un qui a souffert ce monsieur n'a pas seulement défendu il a donné son corps amène kamen toi tu as dit que toi tu es parti gifler amène kamen la police suisse a failli le massacrer à genève mais on l'a vu il est rentré au cameroun est ce que tu vois il dérange quelqu'un il est allé il a commencé à faire ses chants voilà pour que tu saches que tu es un fainéant je te montre notre patriote qui était ici là il a dit que lui il ne veut plus même il est rentré il est rentré on ne le voit pas déranger les gens sur facebook il est rentré je continue que tu as beaucoup fait là je te montre quelqu'un qui a failli mourir entre tu as vu ça voilà quelqu'un qui a donné son corps et son coeur il est parti la police suisse a failli le massacrer amek ame si toi là on doit te traiter de héros amek ame sera quoi voici il y a les preuves amek ame s'est fait copieusement tabassé presque pas la police suisse parce que il défendait les institutions mais malgré ça il est rentré au cameroun et j'ai vu faire ce chien là-bas tranquillement il ne dérange personne on voit il part au champ il rentre mais il faut rentrer dans ton village il faut rentrer dans ton village mais c'est quoi ça maintenant on va voir je vais aller voir ce que billy dit attendez maintenant je vais pas là et des doigts grand tu vois j'ai trop de respect pour toi mais tu ne dois pas te mettre dans ce genre de choses ton image franchement comment est ce que tu veux dire que tu encouragé la fainéantise un monsieur est devant toi il a deux pieds il a deux bras il parle bien c'est même pas qu'il a un il a un handicap toi tu viens t'assoir velu on va vous écouter puis je vais vous répondre toi voici qui l'a encouragé quand il avait gissé et que tu pourrais venir au cameroun je peux venir au cameroun je l'ai fait quand il est déjà ici oui pour attendre qu'on m'a demandé de patienter depuis leur don je ne reprends au téléphone qui va te reprendre au téléphone dans les petits moyens que je suis venu les gens que tu appelaient oui on n'est pas déprimé au téléphone on va pas demander leur nom et donc maintenant tu es comme on dit au cameroun tu es en train de gérer ton retour seul oui apparemment au cameroun maintenant c'est pas apparemment c'est ce que je vis la réalité billy tu vois non même eux deux douala se moquent de toi il dit qu'au cameroun tu es en train de gérer ton retour seul tu vois non edou doit au lieu de t'aider il gâte même encore tout il dit que dont tu gènes alors que lui il fait partie des gens qui t'avaient encouragé il pouvait même faire que au lieu de faire la vidéo là sorti même un sens il te met un 100 200 000 il dit que fais un petit comptoir là ou un petit call box assorte toi là tous les soirs tu me verses 10 000 oui est-ce que 200 000 peut dépasser papa edou doit il t'ouvre même un call box de 200 000 rapidement là au lieu de venir sur facebook nous amener non il vient sur facebook il dit que tu dois gérer les retours il faut bien vous écoutez les gens que tu appeler oui les gens ne pas te prendre le téléphone maintenant tu es comme on dit au cameroun tu es en train de gérer ton retour seul oui apparemment au cameroun maintenant c'est pas apparemment c'est ce que je vis la réalité c'est l'est vous voyez comment edou doit encourager la fainéantise que même là où il devait venir il n'avait pas la m'achapié combien de camerounais m'achapié tous les jours et du doigt c'est quelle façon que vous les artistes vous êtes même souvent dans des histoires bizarres bizarres mais il n'a pas l'argent de taxis il m'achapié comme tous les camerounais est-ce qu'on va venir encourager la fainéantise à mon division il faut souvent vous respecter grand il faut souvent vous respecter il faut souvent vous respecter il faut arrêter ça moi je demande ici officiellement personne ne doit aider ce gars là il doit aller chercher le travail comme tous les camerounais c'est de ça qu'il s'agit quand même il y en a des hommes de bonne volonté parfois c'est 1000 francs parfois c'est 2000 attendez Billy est arrivé au niveau où les hommes de bonne volonté parfois c'est 1000 francs parfois c'est 500 un ancien benguiste il est dans quand les hommes de bonne volonté c'est 1000 francs c'est même pas un héros c'est pas combien un héros donc quand les hommes de bonne volonté l'aime on doit 1000 francs on doit 500 papa tu t'entends parler mais quelle chute quelle chute quelle honte et d'où doit ce quitte là bas moi je te dis une vérité il faut vous respecter grand tu ne peux pas venir encourager la fainéantise vous qui est à l'image vous êtes des artistes vous ne pouvez pas encourager un fainéant comme ça là c'est un gros fainéant si tu l'aimes tu somme même 200 milles tu lui ouvres un call box il s'assoit là le matin comme tous les camerounais c'est de ça qu'il s'agit si tu l'aimes et du doigt tu lui ouvres un call box je ne sais pas ou bien tu demandes tu appelles les gens on le recrute à olembe il va aider à finir les stats là il fait l'argent là bas peut-être s'il travaille là bas même encore un mois ça peut lui donner voilà la cam qui arrive il ya beaucoup de choses à faire au cameroun mais qu'est-ce qu'il a à nous améliorer sur facebook non mais franchement tonton est du doigt faut pas faut pas mêler ton image à ce genre de bêtises là comment ça mais si tu l'aimes beaucoup ouvre lui un call box nom de dieu venez ne venez pas nous améliorer sur facebook c'est quoi ça un vieillard comme ça là il n'a aucun problème il a les deux mains il a les deux jambes il parle bien il est même assis les propres non l'ongue l'ongue ne veut pas l'aider l'ongue l'ongue va pas faire ça parce que lui mais il va se prendre lui même non non je crois pas non je crois pas oui apparemment au cameroun maintenant c'est pas apparemment c'est ce que je vis la réalité oui de ce que je suis pas trop de vivre oui parce que vous voulez s'y aller à bazar que lorsque l'on était contacté l'été que j'ai retourné nous retrouver du côté on était on s'en fout et tu vis comment au quotidien il y avait des hommes de bonne volonté parfois c'est 1000 francs mais je suis quitté d'un je suis quitté d'un monde à un autre monde oui normalement je dois plus boire l'eau n'importe comment je dois pas manger n'importe quoi écoutez quelqu'un qui souffre et que oui les hommes de bonne volonté parfois c'est 1000 francs parfois c'est 2000 mais que lui en tant qu'ancien benguiste là il doit plus boire l'eau n'importe comment il doit plus manger n'importe quoi papa jusqu'à tu tu trouves ce que tu vas manger jusqu'à tu tu t'aimais encore que oh je ne dois pas boire tête oh je ne dois pas mais attends la famille n'attendait à bien frapper avant que tu bavardes ce que tu bavardes là eux deux doigts tu vois tu vois ce que tu es en train de faire là tu es en train d'encourager un fénien tu ne dois même pas mettre ton image collé à ce genre de bêtises ici parce que je ne comprends pas vous voulez vous les stars je ne vous comprends même pas souvent vous vous avez souvent un problème je ne vous comprends pas vous êtes souvent dans des histoires à dormir c'est à dire que tu es assis en tant que grand comédien tu dois encourager la jeunesse battante la jeunesse qui se bat tous les jours la jeunesse qui travaille si tu l'aimes tu le prends même dans ton oculi il fait même la comédie il peut faire la comédie non il dit boire ce gars si tu peux le prendre même dans ton oculi il commence à se former dans le cinéma et tout il fait les trucs avec toi et puis tu le payes il peut travailler six mois ça donne 200 300 milles il ouvre un call box mais quand tu regardes il ne veut rien faire il est toujours dans sa tête qu'il est un benguiste c'est c'est ça le problème quand on est là par terre on se met on se rabaisse que oh je ne dois pas boire l'eau si tu as d'abord vu le pouvoir tu as vu quoi non mais franchement quoi tu vas boire l'eau là tu vas boire l'eau du camerou là tu vas bien boire ça et puis ça chauffe pas que je n'ai pas boire l'eau oui comme ça je ne dois pas manger ça parce que vraiment mon corps est ton corps est comment non mais franchement quoi où d'où doit mon frère quitte dans l'affaire là tu ne peux pas en tant que grand humoriste un monsieur te mettre avec des fainéants comme ça là ça c'est montré à la jeunesse camonnesque on peut être un idiot on peut venir en beng venir réussir sa vie partie d'un beng seul parce qu'il faut toujours que tu regardes que c'est le monsieur qui a demandé de rentrer personne ne l'a chassé il l'a demandé moi je me rappelle ici sur facebook on disait que oh billy veut le bien pour rentrer j'ai vu les quêtes ici là on a fait la quête on a payé le billy on va donner des rentrées mais il arrive là bas il nous amène encore c'est quoi mais il faut peur mon frère il faut pas faut pas faire comme ça là je ne dois pas boire l'eau tu vas boire l'eau là tu vas boire l'eau là tu vas boire l'eau là tu vas boire l'eau de c'est quoi c'est néo c'est quoi camoate non tu vas boire l'eau de camoate là bientôt tu crois que tu devais boire l'eau et tu dois enlever ton pied dedans je n'aime pas ça je suis au pays je dois le faire parce que c'est mon pays parce que j'ai vécu d'abord dans ça oui je vivrai dans ça oui mais je ne suis pas venu pour ça oui il faut d'abord noter au passage que pour aller chez les blancs tu as pris la route ouais tu as pris la mer c'est quoi dans ta tête tu regrettes même l'âge que tu as posé ou bien c'est quoi dans quand tu dors la nuit je sais pas si tu dors même non je ne peux pas dire que je dors parce que tu as vu quoi si je dis que je dors ça veut dire que mes enfants dormaient bien mes enfants mangeaient bien comment ça et lors que j'ai tous les problèmes en tant que responsable et que je suis j'ai quatre oh et d'où toi tu as vu le vieil qui est assis à côté de toi là il a quatre enfants il vient s'assoir à mon dovision il dit que oh je ne dors pas oh mes enfants ne vont pas mais quelle indignité un papa pleure comme ça et d'où toi tu dois lui dire d'aller chercher le travail il faut aller chercher le travail c'est ce que tu dois lui dire papa que va chercher le travail que ses enfants ne vont pas à l'école quand ils portaient ses pieds ils rentraient ils comptaient sur quoi ils comptaient sur quoi pour rentrer tu sais que tu es responsable tu as quatre enfants à nourrir tu viens d'abord ici tu dis que ton métier c'est de gifler ok on te laisse ça tu es dans un combat patriotique on te l'accord mais tu avais ton petit boulot ici tes petites choses tu continues comme ça tu peux aider ta famille mais non tu laisse tu pas t'asseoir cameroon mais l'eau je ne dois plus boire cette eau et je ne dois pas manger comme ça oh si je dis que d'or parce que mes quatre enfants ne vont pas à l'école et tout tu as déjà vu quoi tu rebond ça et tu reviens où te retrouver ici sans emmerder je demande je te demande de nous laisser facebook laisse nous facebook facebook c'est pour les choses importantes tu sais et deux doigts au lieu de venir recevoir ce gros fainé en là tu te rappelles que la semaine passée là à coup serait il y a eu des problèmes il y a des déplacés il y a des déplacés qui ont besoin d'aide tu aurais pu prendre cette vidéo là dit que les gens qui ont les vieux habits les vieilles chaussures un peu d'argent on va les aider ces déplacés là qui qui ont fui leur maison parce qu'ils se battent entre eux tu pouvais prendre cette énergie là pour faire ce genre de choses en tant qu'artiste de mobiliser quand même si quelqu'un a 10 francs 20 francs tu finis tu peux pas voir ces déplacés du nord cameroun là qui ont tout perdu mais tu viens t'occuper d'un vieillard qui a laissé un bain pour venir améder les gens non mais franchement quoi c'est quoi ces histoires c'est quoi ces histoires je ne sais même pas combien on fait pour fêter je n'ai pas bien même pas manger je n'ai pas même pas dépassé je n'ai pas même plus à m'habiller parce que les techniques avec l'éducation les souvenirs qu'on est sur le cameroun on dit que tu sors de l'euro chaque pays prend sa part on a dit que le premier jour tu as de nos gens sachant que oui sachant que j'aurai quelques jours j'aurai des moyens pour me permettre d'ouvrir une petite entreprise une petite entreprise que quand il venait au cameroun il n'a pas un dollar mais il avait déjà les projets d'aller ouvrir une entreprise papa on ouvre les entreprises avec les dents non mais franchement est-ce que tu t'entends parler que quand tu es arrivé ancien benguiste tu as d'abord partagé tes choses parce que tu étais sûr que tout va bien oui et puis quand on te regarde à toi tu peux gérer une entreprise que oui tu avais déjà tes projets d'ouvrir une entreprise et tout et tout quelle entreprise tout c'est-à-dire que pour partir d'ici d'abord on a cotisé pour te donner le billet d'avion pour arriver là-bas et c'est toi qui voulais aller ouvrir l'entreprise au cameroun le cameroun que je connais l'a oublié notre cameroun toi même pour partir d'ici on a tapé le tambour sur facebook on t'a donné le billet d'avion donc tu devais ouvrir l'entreprise avec quoi ? tu comptais sur papa pour lui à non tu comptais sur lui non ? tu comptais sur les ministres et tous les gens là papa au cameroun c'est une place tu as compris ? c'est une place donc pour toi tu gifles quelqu'un ça te donne l'argent tu prends au cameroun pour faire des entreprises quelle entreprise ? on fait l'entreprise avec la bouche on fait l'entreprise avant de partir d'ici tu as donné ton projet en main tu as donné ton capital moi il y a des gens moi je connais des gens je fais partie des gens je suis même partie avec mon propre agent pour ouvrir l'entreprise on m'a escroqué donc regarde comment toi tu ne parles même pas d'eau là tu as ces mots que tu as écrits tu as préparé les écrits que oh on va me recruter quel ministre tu as menti qu'on devait te prendre ? mais il faut aller les voir de toutes les manières chacun t'a dit je pense que chacun au cameroun connait ton numéro ils t'ont tous bloqué bien là oui 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 la lecture de l'heure se lit au calme à midi la lecture de l'heure se lit au calme à midi pile et puis ça ne chauffe pas il est parti d'ici pour aller ouvrir une entreprise pour donner du travail au camerounais vous attendez les affaires des africains où c'est la sorcellerie où c'est quoi ? ça veut dire que toi-même pour partir d'ici on a cotisé et tu as déjà préparé que tu vas aller ouvrir une entreprise là-bas pour donner le travail au camerounais alors que toi-même tu chomes non si ce n'est pas Billy 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 je t'ai appelé combien de fois ? hein je t'ai appelé combien de fois ? papa et des doigts tu vas voir la vidéo aussi pour hôter ça vous allez déposer sur son mur il faut laisser la faire là tu as une image à défendre tu ne peux pas encourager des gros feignants parce que c'est un gros feignants et puis ça ne chauffe pas pourquoi tout le monde la fuit ? tu peux aussi te demander pourquoi tout le monde la fuit ? est-ce que tu es sûr que tous ces gens-là avec qui il tournait n'ont pas voulu l'aider ? c'est quoi ces histoires ? il faut le laisser lire l'heure à midi s'il est trop fâché il va à Olembe il demande le travail et puis on va lui donner on lui dit qu'on doit finir le stade là j'arrive là on doit finir le stade comment on va faire ? on a besoin des bras là-bas pas venir s'asseoir et nous encombrer Facebook et sur Facebook là on a beaucoup à faire voilà papa et toi combien de voter ? on doit lui expliquer c'est là-bas on doit parler là-bas on n'a pas le temps à perdre avec des gros feignants que j'avais les projets pour donner le travail aux Camerounais regardez les doudou ouais voilà regardez un délai parce que le tennis avec lequel je suis venu vous connaissez le Cameroun tu sors de l'Europe chaque année il prend sa pâle ou tu viens parmi tu as dit que le premier jour tu as donné aux gens sachant que oui sachant que j'aurais des moyens j'aurais des moyens pour me permettre d'ouvrir une petite entreprise une petite entreprise pour pouvoir recruter donner du travail aux Camerounais et ne pas avoir c'est un problème majeur de la vie j'ai besoin de passer le message d'abord en commençant par la première dame Chantal Biya tu as laissé papa Paul Biya tu es déjà maintenant sur sa femme maman Chantal Biya je m'appelle la baronne de Suisse l'unique et la seule baronne de Suisse maman Paul Biya et maman Chantal il faut fermer votre téléphone fermer le téléphone il a d'abord passé le message à votre mari votre mari a bloqué votre mari a bloqué maintenant il passe par vous parce que c'est que les femmes sont tendres les femmes sont ont le coeur maman Chantal ferme ton téléphone oui 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 ce gars ne doit pas hé que je veux passer le message va travailler quel message va travailler et tu dois ce que tu fais là si tu l'aimes beaucoup ouvre lui un call box si tu l'aimes beaucoup et d'où toi tu ouvres un call box oui c'est de ça qu'il s'agit attendez je finis de suivre même si tu l'aimes beaucoup et d'où toi tu lui ouvres un call box tu prends 200 000 tu lui donnes tu le poses sur le soleil sur un call box tu lui mets le truc il met call box Biya Kalei héros national ça peut même faire il y aura beaucoup de clients tu ouvres un call box ou tu fais un petit truc on met Billy Akele héros national Giffre international défenseur de ceci on met ça on pose tu vas voir les clients vont venir tu les ouvres avec 200 000 avec 50 000 on fait un petit box rapide là pour que le soleil parce que son corps est fragile maintenant comme il vient d'un bengla parce qu'il a dit qu'il est trop fragile comme il vient d'un bengla peut-être le soleil non 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 tu le mets pas sur le soleil le parapluie c'est pas bon tu comprends les deux doigts si tu veux l'aider tu fais un petit call box en bois là tu mets un petit toit pour attirer la clientèle on met call box Billy Akele héros national Giffre international pour aider votre héros national venez ici mettre vos crédits tous les pâtures du Cameroun viennent d'en mettre le crédit là-bas et puis il va être riche et puis c'est tout oui oui pourquoi vous voulez tu lui fais la publicité au lieu de venir l'humilier en pleurant comme ça non 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 ça c'est l'humiliation tu lui fous tu lui fous l'humiliation pour lui tu peux faire ça je répète ce que tu peux faire pour lui tonton et deux doigts je répète peut-être il faut que je répète bien pour que tu écoutes ça c'est simple tu nous ouvres un call box dans n'importe quel Katia Yaoundé je vous donne les idées pour le travail parce qu'il ne faut pas qu'on insulte on n'a pas des idées on ne peut pas dire des choses sans donner les idées il faut qu'on donne les idées ça c'est mon idée c'est gratuit je donne ça gratuit c'est gratuit je ne veux pas que vous payez l'idée là c'est ma part de participation tonton et deux doigts comme tu l'as mené là tu prends 200 000 tu cherches un coin bien posé soit en vogada je ne sais pas quelque part où il y a du monde les gens passent on lui fait un petit call box en bois là parce que le soleil peut le déranger le déranger c'est un ancien benguiste il ne faut pas exagérer il ne faut pas exagérer il faut quand même qu'il soit dans les conditions benguetel on met une grosse plaque call box Billy Akele héros national gifle international celui qui défend les institutions aidez-le c'est aider la nation ça veut dire que venez tous mettez vos crédits ici en mettant vos crédits chez Billy Akele vous aidez la nation vous aidez un héros national on met ça moi je suis prête de m'a donné la publicité pour ça oui oui on fait ça on pose partout et puis vous allez voir ça va donner on est devenu pleuré comme un enfant je ne peux pas manger c'est quoi ces histoires attendez que Chantal Bia maman Chantal a fait comment regardez un vieillard qui vient ici que maman Chantal Bia c'est le problème majeur de la vie j'ai besoin de passer le message d'abord en commençant par le premier de la première dame Chantal Bia oui ça me parle aussi au chef de l'état Paul Bia oui et aux autorités camerounaises oui de me prendre en charge de m'ouvrir de me donner une situation parce que où je suis je suis dépaysé tu n'étais pas encore dépaysé tu vas te dépayser tu es quoi non mais franchement j'appelle ici tu as un message a passé j'appelle ici maman Chantal Bia j'appelle le père papa Paul de venir m'aider parce que je suis dépaysé ce n'est pas ton pays on peut être dépaysé comme ça dans son pays Adama Adama même dépaysement étonné d'être dépaysé même dépaysé tu as dit que quelqu'un qui a vécu au Cameroun il dit que sa situation te manque grave qu'il s'est dépaysé on peut être dépaysé comme ça dans son pays Adama on peut être dépaysé comme ça dans son pays Adama même le paysage dépaysé est étonné oui 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 je dis que même le dépaysage est étonné d'être dépaysé aïe que tu es dépaysé au Cameroun c'est pas ton pays le pays là franchement il y a les sorciers au Cameroun c'est comment un pays que tu dis que c'est le plus beau du monde tu as quitté ici pour partir là-bas vivre je suis dépaysé si tu es dépaysé au Cameroun tu seras à l'aise ou alors puisque même ici tu n'aimes plus tu es parti pour vivre là-bas tu dis que là-bas tu es dépaysé maintenant on va te déposer sur la lune sur la lune c'est là-bas que tu seras un osmose avec toi-même franchement quoi on peut-tu dépaysé comme ça dans son pays à Damas le pays le Cameroun le plus beau pays du monde tu n'as pas dit ceci sorcier comme ça que maman je vais quand même laisser ton message passer parce que tu parles au président de la république et à sa femme on va quand même laisser que tu donnes ton message je vais laisser sans critiquer parce que si elle critique on ne va pas s'en sortir que j'appelle maman Chantal bien j'appelle papa Paul bien vraiment de voir comment ils peuvent me donner l'argent donc toi tu penses qu'ils n'ont que ça fait ils vont laisser les Camerounais qui sont là qui ont des vrais problèmes pour aller aider un vieux benguiste qui a fumé pour rentrer mais attends tu t'entends même parler mais c'est quoi ces histoires là qu'on va laisser les vrais gens qui ont les plus au Cameroun tu n'as pas vu tu n'as pas croisé dans la rue les insimes qui vendent l'eau au Cameroun là tu as tes bras tu as tes jambes tu viens nous emmerder sur Facebook c'est quoi ces histoires que maman Chantal bien il faut me prendre en charge elle va te prendre en charge pourquoi 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 on va te prendre en charge on va te prendre en charge et laisser les autres il faut vous respecter et d'où dois moi je te dis grand frère ce que tu as fait n'est pas bien tu encourages la fainéantise si tu l'aimes ouvre lui un call box je te le dis grand frère en toute honnêteté si tu aimes ce monsieur ouvre lui un call box tu fais ce qu'il te dit là sans venir nous améler sur Facebook parce que franchement c'est quoi ces histoires j'appelle maman Chantal attend on va laisser on va laisser ton message passer parce que le but c'est aussi que les autorités t'écoutent j'ai besoin de passer le message d'abord en commençant par la première dame Chantal aussi au chef de l'état Paul Biya aux autorités camerounaises de me prendre en charge oui de m'ouvrir de me donner une situation parce que je suis je suis dépaysé j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin du soutien de la diaspora aussi que diaspora que j'ai besoin du soutien de la diaspora jusqu'à il finit il dit que la diaspora positive donc il y a la diaspora négative j'appelle toute la diaspora de rien donner j'appelle toute la diaspora à rien donner voilà quelqu'un qui souffre il appelle la diaspora mais il réussit à diviser la diaspora il dit que la diaspora positive donc il y a la diaspora négative j'appelle j'appelle papa papa paul biya j'appelle maman chantal biya j'appelle la diaspora non hé la diaspora positive il y a la diaspora négative donc tu as encore la bouche pour séparer les gens ne donnez rien ne donnez même rap ne donnez pas celui qui va mettre le lit pour ce gars là je vais faire les vidéos tous les jours contre ce lit là oui parce que ça c'est encourager la fénéantise quelle diaspora positive que la diaspora positive donc tu tu démarres l'argent aux gens et tu tu es même encore en train de les cnd que la diaspora positive que la diaspora positive quand on vient en aide qui va venir en aide tu vas se manquer tu vas voir clair dans tes dents une diaspora positive il y a besoin du soutien de la diaspora aussi la diaspora positive je vais dire il y a besoin du soutien de tous les Camerounais quel Camerounais tu t'envoies quelque part il y a encore une pierre dans leur cœur je me remontrer j'espère que Billy tu as revu la vidéo de 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 quand tu dis que j'ai besoin de tous les Camerounais j'ai besoin de la diaspora la diaspora positive Edouard lui-même il est étonné Edouard il faut aller regarder la vidéo on va voir la face d'Edouard comment il fait quand tu racontes tes histoires la diaspora positive je veux dire j'ai besoin du soutien de tous les Camerounais positifs qui se sentent les Camerounais regarde il dit quoi je donne l'amour pour le Camerounais et qui sont conscients attends je donne 300 000 mais il n'y a pas de soucis tu peux donner ce que tu veux va lui donner est-ce que ça nous gêne à quoi c'est ton argent celui qui veut lui donner va donner celui qui veut donner l'argent à Billy lui donne moi je m'en fous ou je m'en fous c'est quoi ces histoires j'ai besoin de la diaspora positive quelle diaspora positive une diaspora positive quand il partait au Cameroun il a fait la même chose pour demander le billet d'avion nous voici en train de nous demander les choses j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin du soutien de la diaspora aussi la diaspora positive je vais dire j'ai besoin du soutien de tous les Camerounais qui se sentent Camerounais qui ont encore une pierre dans leur coeur qui ont encore de l'amour pour le Cameroun et qui sont conscients de cet acte qui sont conscients des actes que j'ai posés lesquels j'y fais les gens pardon venez-moi en aide je suis prêt à me mettre à genoux mets ton genou il dit qu'il est prêt à me mettre à genoux mais mets ton genou tu penses que ça va nous faire quoi ? que je suis prêt je suis prêt à me mettre à genoux il faut te mettre à genoux mais ronde-toi même pas terre ronde-toi même pas terre je vais me mettre à genoux mets-toi à genoux mets-toi à genoux ne donner rien diaspora positif diaspora positif c'est quoi ces histoires ? même Edu si vous regardez Edu doit même m'étonner oui 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 que je me sens dépaisé au Cameroun c'est pas ton pays tu es parti d'où pour venir ici à Mbens c'est pas au Cameroun si on est dépaisé dans son pays non mais attends tu t'entends parler ? il y a la diaspora positive un gros paresseux comme ça j'ai besoin de votre soutien je vais me mettre à genoux c'est tout ce que je vous demande oui voilà parce qu'on constate que quand tu parles comme ça il y a plein d'émotions bien les gars nous sommes donc arrivés à la fin je dirais même pas là où il est vous vous souvenez quand même que c'est un Camerounais qui avait giflé un autre Camerounais pendant que le père de la nation se rendait du côté de Lyon et le gars il a eu beaucoup de soucis après qu'est ? Edu doit dire qu'est ? l'acte héroïque de ce monsieur là c'est d'avoir giflé un autre Camerounais attends vous vous entendez parler Edu doit toi qui dois être un modèle tu encourages quoi ? la violence ne doit pas être entretenue d'où qu'elle vient tu as une image mon grand frère tu as une image c'est pas possible quand même ça il est donc venu au Cameroun parce qu'on lui a dit que dès que tu viens au Cameroun vraiment tout va bien se passer bon le Cameroun c'est le Cameroun donc en tout temps le gars ne s'en sort plus le bilan veut même pour Ankele là c'est compliqué vivre ici au quotidien c'est compliqué le gars ne s'en sort pas il a déjà pleuré partout partout donc si vous ne le connaissiez pas c'est l'homme qu'on appelle Billy Ankele il est donc au Cameroun si quelqu'un peut faire quelque chose pour lui qu'il le fasse parce que ce sont ses pleurs maintenant comme les gars disent souvent les pleurs du Mboulé le gars peut pleurer que ça ne le... Billy un doudou assis il se moque de toi il te dit peut-être que tu n'as même pas fait attention il faut que tu m'allais revoir bien la vidéo aussi il dit que tu fais les pleurs du Mboulé que tu lis leur une place on appelle ça au Cameroun les pleurs du Mboulé non on va finir non 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 c'est pas possible papa vous sentez l'émotion dans sa voix donc je vais finir cette vidéo je vais finir cette vidéo en vous disant il ne faut pas encourager la fainéantise il ne faut jamais encourager la fainéantise vous comprenez ? je ne peux pas être d'accord d'encourager la fainéantise Billy doit lire le calme seul ce qu'il moi je répète tu n'as pas été le seul patriote qui a défendu le président de la République ici il y a un autre qui est comme toi patriote qui a défendu le président de la République jusqu'à on l'a même battu à Genève peut-être tu n'as pas encore bien vu ça je te remontre il est rentré au Cameroun le voici ici là en tout le courir seul voici Amèk Amè ici il a même donné son corps attention regarde regardez ils sont aussi là ils sont aussi là voici quelqu'un qui était à Genève défendu il est au Cameroun il se bat il n'a pas d'angé vous faites quoi là vous faites quoi là vous circulez vous circulez regardez comment il se fait tabasser à Genève parce qu'il défend le président vous circulez vous circulez personne ne passe personne ne passe personne ne passe on va beaucoup dire dix fois vous circulez vous circulez avec eux vous circulez vous circulez vous circulez je suis de l'autre côté je ne suis pas avec eux 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 voici 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 Amèk Amèk qui a failli laisser sa vie à Genève donc si toi on doit t'aider on doit on doit faire commande d'Amèk Amèk Amèk on doit payer l'immeuble à Amèk 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 on a payé l'immeuble à Amèk 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 Am corps on l'a tabassé la police suisse l'a tabassé il l'a donné son corps ça c'est un patriote il est au camerounais on l'entend pas il fait ses chants le gars pas au champ il rentre on voit nous tous on voit nous tous à me kame pas au champ toi tu es ici là que oh je ne mange plus je suis comme si je suis comme si je ne fais plus ceci je ne souffre wow 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 je n'arrive plus à manger wow regarde comment un grand on va finir par là on va t'écouter te voici cela que tu es devenu sans abri bonjour bonjour bonsoir bonsoir à tout le monde à 13h je vais dire si la vérité je vais parler de ce que je peux parler ouais je vais parler de ce que je peux parler je peux pas faire les inadmissibles que je vienne au cameroun pendant c'est fait six mois au cameroun je suis comme si je ne vivais je n'avais jamais fait je n'avais jamais fait un tour en europe je suis comme si je n'avais jamais vécu en europe qui a amené là bas d'ici 13h à 13h veuillez vous connecter bipé moi le commissaire zogo et puis moi tout le monde je dis tout le monde à partir de 13h tout le monde lui dit le kebiliak il est vert en direct il va parler avec tout son courage il va dire c'est que je peux dire oui il va dire c'est que je peux dire ça indexer quelqu'un oui il ne veut que dire la vérité c'est que je vis comme réalité dans le cameroun depuis presque six mois c'est le camerou là c'est pas quand même à moi qu'on doit faire ça on va te faire ça n'est pas quand même à billy qu'on doit faire ça c'est pas quand même billy qui doit vivre comme ça comment ça non c'est impossible mais je suis en train de vivre ça je suis en train de vivre ça oui oui je vis ça c'est pas normal man c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal j'ai pas envie de parler tout maintenant je vais parler après oui je vais parler à 13h oui je ne se pose pas les questions pour voir comment comment billy a qu'il est fait pour manger comme ça comment ça dit donc laisse nous ça comment il fait pour se déplacer au canouroun il dort où mais on s'en fout il est logé où il se déplace comment il on s'en fout tu vis comment tu dors comment mais on n'a rien à foutre mais oui comme tu dors comment tu manges comment va travailler va travailler te voici ici là on va bien t'écouter encore va travailler mon frère va travailler va travailler va travailler que mais aujourd'hui je suis comme un torchon je suis comme un mouchoir qu'on a fini d'utiliser on a jeté 1 mais voici aujourd'hui je suis abandonné à moi-même oui parmi de mes plans puis au téléphone je suis fatigué je suis fatigué de souffrir un c'est pas moi qui doit souffrir dans le cameroun tu vas souffrir va travailler je me suis fait arrêter j'ai eu des interditions va travailler je suis fait interpeller la base m'a porté plein jusqu'à presque quatre ou vingt-dix-neuf plaintes contre moi je me suis tourné à fond j'ai tout j'ai tout donné de moi physiquement je dis physiquement oui moralement spirituellement j'ai dit je porte le fardeau sur ma tête je suis prêt à rentrer s'il faille que je défende les institutions de mon pays oui je les fais aujourd'hui je suis au cameroun je vis à l'extérieur je vis dehors je vis dehors je n'aime même pas où manger je n'aime même pas où dormir pendant que les autres dorment sur le lit moi je sais comment je vais marcher avec mes valises pardon la seule chose que je demande billy dit qu'il marche avec ses valises partout au cameroun moi je vais demander ici à mon grand frère et du doigt grand frère prends quand même ses valises tu poses au moins chez toi non pose ses valises chez toi comme ça il ne promène pas ces derniers valises partout partout comme tu veux l'aider pour prendre ses valises tu poses chez toi grand frère du goût prend ses valises tu poses chez toi comme ça ça lui permet d'aller chercher le travail sans être encombré parce qu'il dit que il se balade avec ses valises derrière on dit ça ne donne pas pour chercher le travail tu veux être c'est ça il faut que c'est ça c'est ça pendant que les autres manches je les suis les regardes et pourtant hier je ne manquais pas cela j'avais ma maison j'avais mon travail oui j'avais 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 et j'avais j'avais planifié ma vie comment ça mais j'ai refusé mais j'ai refusé d'être près de cela qu'elle suit si vous n'avez pas peur de dieu de des hommes et moi c'est peur de dieu je ne peux pas vous mentir oui je souffre énormément mes salons je suis devenu ridicule à un point je ne sais même pas où mettre la tête ou la 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 ou la 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 je ne sais même plus où mettre la tête je ne sais même plus où aller oh la 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 je tourne comme un mauvais esprit je redemande à mon frère et du doigt de donner un peu de dignité à billy en prenant ses valises il dit qu'il tire ses valises derrière mais il tire ses valises partout papa et du doigt prend ses valises tu me mets même dans la chambre des enfants tu poses quelque part sur toi oui prendre ses valises ça va le permettre d'être libre tu ne peux pas le laisser il va tirer les valises comment va faire pour ce travail donc prend ses valises tu le mets quelque part c'est de ça qu'il s'agit qu'il tourne comme un mauvais esprit bon tous ceux qui ont le travail pour billy mettez ici là je viens de voir que il ya une travail et vous mettez le numéro de téléphone tous ceux qui ont le travail pour billy mettez ici là mettez ici là ceux qui ont le travail pour pour aider laver le sol moi moi je sais que s'il part au lembé on va le recruter là-bas donc il ya le travail au cameroun ça c'est pas un souci et deuxièmement j'ai dit que le grand frère et du doigt peut lui ouvrir encore boxe il ya le travail donc tous ceux qui ont le travail à mettez là mettez il va lui va téléphoner on voit là j'ai vu jardinier oui vous voyez même jardinier maçon tout ça fait même les papes voilà et du doigt il peut même faire les papes actuellement on vend les papes il part tu trouves un petit espace 200000 il achète un sac de ciment ou deux mais il achète un camion de sable je crois que c'est 60000 il mélange tout ça il tape les papes et il vend c'est aussi un travail mais c'est quoi ces histoires j'ai fallu je suis devenu je ne sais pas je suis devenu la honte dans ce pays dans ce pays je vous le juge en vérité et en vérité si je n'avais pas la force physique morale j'aurais pu peut-être les comprimés pour me suicider pourquoi ça mon frère et il ya des gens mettez tout le travail que vous avez pour lui là j'ai vu qu'il ya des gens qui cherchent pour défricher les champs tout ça mettez mettez nous tout ça mettez tout il peut trouver le travail mettez les travaux sérieux et ne fait pas c'est un bengue c'est un ancien benguiste ne mettez pas c'est un travail qui va l'humilier il a dit que lui ne boit pas n'importe quelle eau et tout ça donc mettez un travail quand même digne de son rang parce que je vous vois venir voir derrière le genre de boulot que vous voulez lui donner là respectez vous c'est un ancien benguiste même s'il est parti on peut pas le déranger comme ça comme ça là voilà tu cherches un gigolo c'est un travail c'est un travail d'être gigolo tu cherches un gigolo comment c'est un travail voilà il peut être chargeur quoi et d'où doit se moquer de lui ok il peut venir vendre la friperie voilà écraser au marché mais mettez tous les métiers qu'il peut faire là il peut faire ça mettez tous les métiers non tu cherches un gigolo c'est un travail c'est pas un travail là bas mettez les vrais métiers on finit pas là on va bientôt finir là mes enfants ne manquaient jamais un cahier pour aller à l'école mes enfants ne manquaient jamais un biscuit parce que je me battais qui t'a envoyé je vais marcher à pied pour arriver en Europe je n'appelle pas le nom de quelqu'un dans ma vidéo je n'insulte pas quelqu'un ceux qui vont venir m'insulter après tant pis répondre je ne suis pas à votre niveau je ne peux plus me rabaisser au niveau de certaines au niveau de certaines personnes ou et pitié de moi et pitié de moi et de mes enfants regardez comment je vais sombrer regardez comment ils sont en train de définir je ne suis pas footballeur comme les autres je ne suis pas voleur comme les autres mais je pense que moi aussi j'ai porté le drapeau camerounais sur le monde où ça je pense que j'ai aussi porté le drapeau camerounais sur le monde où je n'ai même pas de quoi me déplacer je suis devenu la honte de toute la nation surtout dans le yaoundé je suis devenu ridicule à un point qu'on ne pouvait pas imaginer me voici voilà votre héros l'héros de qui qui t'a dit que gifler est un travail qui t'a menti que être gifleur c'est un travail je t'ai dit que si gifler est un travail tu sors de chez toi tu vas en vogue à dala tu prends dix personnes qui gifle pop 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 l'agent sort ce n'est pas un travail il faut laisser ça qui t'a menti mon père mon frère va travailler tu as deux mains tu as deux pieds tu parles bien tu as tout tu n'es pas malade va chercher le travail arrête de nous améliorer sur facebook va chercher le travail voilà le travail même il ya les gens qui sont tout de l'autre va chercher le travail dis donc le gars fait 12 ans en ben 12 ans en ben il ne faut pas l'aider tu fais 12 ans en ben tu rentres toi même avec tes petits pieds et tu viens nous améliorer 12 ans en ben 12 ans en ben pas un jour 12 ans tu as tapé 12 ans en ben donc tu n'avais même pas arrangé un peu là ta vie en ben c'est quoi ces histoires il faut aller chercher le travail va chercher le travail laisse nous laisse facebook en paix nous on veut laisse arrête d'encombrer facebook là ça nous amène laisse facebook pour nous là on a d'autres on a beaucoup à faire si on a l'argent on va aller aider les reines galloises qui s'occupent des orphelins au cameroun si les gens ont l'argent à l'aider tous les déplacés du nord les déplacés du nord et sud est ce qu'ils sont à doigt là là ils ont besoin voilà les gens qui ont qu'on doit aider on va venir aider un gros feignant qui a les mains et les pieds et puis qui vient nous améliorer sur facebook quand tu partais n'est-ce pas tu es venu ici sur facebook nous améliorer pour même partir n'est-ce pas on a cotisé pour payer ton billet d'avion ici il fallait bien réfléchir avant de partir est-ce qu'on peut au cameroun qu'on n'a pas l'argent est-ce qu'on peut au cameroun se balader qu'on n'a pas l'argent je ne dois plus boire l'eau je ne fais rien non mais attends on va finir je suis devenu quoi après je suis devenu quoi après lui j'ai fait un peu sa publicité je serai quoi demain si je paie ma vie mes enfants seront seront quoi demain parce qu'ils comptent sur moi comme vos propres enfants comptent sur vous les miens comptent sur moi le stade Olembe recrute dites-le à Billy le stade Olembe recrute il peut aller travailler là-bas tranquillement c'est de ça qu'il s'agit donc dites-lui d'aller travailler et je vais finir par son message on va réécouter son interview pour finir sans que je ne coupe vous ne riez pas vous laissez on va bien l'écouter avec des doigts laisse-le voilà on va finir d'écouter on finit par là on va l'écouter tu as monté le projet on t'a dit que c'est en cas de bonne mort et que tu pouvais venir au Cameroun je peux venir au Cameroun je l'ai fait quand il est en train de dire ici oui il est déjà en train de dire ici pour attendre on m'a demandé de patienter depuis lors depuis lors je ne reprends je ne reprends plus au téléphone je suis là dans les petits moyens que je suis venu c'est-à-dire que les gens que tu appelles on ne reprends plus au téléphone 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 maintenant tu es comme on dit au Cameroun tu es en train de gérer ton retour seul oui apparemment au Cameroun maintenant ce n'est pas apparemment c'est ce que je vis la réalité de ce que je suis en train de vivre parce que vous croyez si Allah pensait que lorsqu'il était contenté il était question toi tu viens de nous retrouver du côté où on était tu as dit que même l'argent a tassé tu n'en avais pas oui et tu vis comment au quotidien il y a des hommes de bonheur parfois c'est 1000 francs parfois c'est 2000 mais je suis quitté d'un monde à un autre monde d'où normalement je ne dois plus boire l'eau n'importe comment je ne dois pas manger n'importe quoi je ne dois pas dormir n'importe comment je suis au pays je dois le faire parce que c'est mon pays parce que j'ai vécu d'abord dans ça je vivrai dans ça mais je ne suis pas venu pour ça il faut d'abord noter au passage que pour aller chez les blancs tu as pris la route tu as pris la mer et il a fait 12 ans aussi il a fait 12 ans aussi et il est rentré personne ne l'a chassé je ne peux pas dire que je dors parce que quand je dis si je dis que je dors ça veut dire que mes enfants dormaient bien mes enfants mangent bien et l'autre j'ai tous les problèmes en tant que responsable je ne sais même pas je ne sais même pas combien on fait pour fêter je ne parviens même pas à manger je ne parviens même pas à manger je ne parviens même pas à me déplacer je ne parviens même plus à m'habiller parce que les ténis avec lesquels je suis venu connaître le Cameroun on dit que tu sors de l'héros chaque famille prend sa parole il a dit que le premier jour tu as donné aux gens le ténis sachant que j'aurai des moyens pour me permettre d'ouvrir une petite entreprise une petite entreprise et pouvoir recruter voilà celui qui devait le Cameroun et ne pas avoir c'est un problème majeur de la vie j'ai besoin de passer le message d'abord en commençant par la première dame Chantal Biya en passant par aussi au chef de l'état Paul Biya aux autorités camerounaises oui de me prendre en charge oui de m'ouvrir de me donner il passe le message à madame Chantal Biya il passe le message au président de la république Paul Biya de le prendre en charge non mais franchement quoi parce qu'il est très dépaysé il demande au président de la république et à madame Chantal Biya de le prendre en charge donc ils vont laisser Bri pour s'occuper ils vont laisser Junior qui doivent s'occuper ils vont laisser tous les 25 millions de camerounaises pour venir s'occuper d'un gros fainéant qui a fait 12 ans ici à Maine et qui a pris ses pieds lui-même il est rentré non mais est-ce que tu t'entends parler ? tu t'entends parler ? tu t'entends parler ? on te prend en charge tu n'as pas les mains tu n'as pas les pieds tu travailles non ? tu travailles ? tu peux aller travailler à Olembe on recrute à Olembe tu as les mains tu as les pieds tu parles bien tu n'es pas handicapé que j'appelle Mme Fantal Biya j'appelle le Président tellement j'ai même la tour de me prendre en charge on doit te prendre en charge tu es un paquet on doit te prendre en charge tu es sûr ? mais franchement c'est la sorcellerie ou quoi ? il demande au Président de la République à Mme Fantal Biya et puis on va t'écouter toi hein franchement c'est la sorcellerie je suis dépaysé je suis dépaysé j'ai besoin de votre soutien il dit à Mme Fantal Biya et à Papa Paul Biya qu'il est dépaysé Billy Akele est dépaysé au Cameroun je repose la question on peut être on peut être aussi dépaysé dans son pays à Dama dépaysé est lui-même étonné d'être dépaysé on peut être dépaysé dans son propre pays si tu es dépaysé au Cameroun en France là tu étais comment ? il dit qu'il est dépaysé mais oui il faut qu'il contacte Amé Camer il va travailler dans les champs d'Amé Camer Amé Camer j'ai un message pour Amé Camer Amé Camer mon frère j'ai ce petit message pour toi vous allez apporter ce message à Amé Camer Amé Camer je suis la baronne de Suisse et un moment on ne doit pas laisser les gens c'est un patriote Billy Akele héros national et je sais que tu le sais je te demande ici solennellement en toute honnêteté avec toute la gravité qui va avec avec tous les honneurs qui vont avec Monsieur Amé Camer je te prie de recruter Billy Akele dans tes champs voilà l'exemple qui arrive papa tu sais que il faut poser les bons actes à la fin de l'année recruter Billy Akele dans tes champs tu peux faire quelque chose Amé toi tu es un grand patriote moi je dis ici que pour moi là le patriote qui a donné son corps et sa vie c'est Amé Camer j'étais toujours rendu hommage quand elle parle de toi je montre toujours la vie je dis que la police ou ça fouettait Amé Camer parce qu'il défendait les institutions les gens croient toujours que je suis en train de me moquer mais je ne me moque pas je veux juste te montrer que si toi tu as donné ton corps qui est Billy Akele qui nous dit que pour une gifle il est héros national et tout ça non je ne peux pas être d'accord donc Amé Camer ce message t'es destiné nous sommes d'exemple appelle ton frère Billy qu'il comme ça il va nous libérer Facebook parce qu'il encombre Facebook voilà le petit dit qui a gagné l'Afrique à foutre on ne peut même pas commenter parce qu'il y a ses pleurs sur Facebook on devait être aujourd'hui en train de commenter dire comment l'élection s'est passée donner nos avis mais on ouvre Facebook on voit seulement les pleurs de Billy donc il encombre Facebook Amé Camer je te demande ici solennellement devant les Camerounais devant la diaspora positive et non positive comme il a dit devant le monde entier comme il a dit qu'il voulait se mettre à genoux là moi-même je me mets à genoux devant toi Amé Camer prends le dans tes champs prends le même plus d'exemple fais ça même à cause de Dieu si Billy refuse le travail là nous on va voir ça ici là il faut que tu lui donnes le travail là que nous on voit comment il refuse le travail là on va dire que voilà on vous a dit que c'est un fainé donne le travail Amé Camer il faut l'amener dans tes champs s'il refuse le travail là nous tous on va voir que c'est un gros fainé parce qu'il faut qu'on ait des preuves que le gars là ne veut pas travailler c'est parce qu'il peut partir à Olembe il dit que non 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 on ne recrute pas on n'a pas de preuves mais Amé Camer tu peux être le temon de tout le Cameroun pour voir si le gars là veut travailler il doit arrêter de nous améliorer sur Facebook donc propose lui le travail il vient couper les cams là dans ton champ tu lui fais un tu lui fais même un contrat même de 100 000 ou je ne sais pas combien même 500 000 quoi il commence avec ce que tu lui donnes comme ça il commence un travail donc Amé Camer je te demande ça ici officiellement parce que si nous on dit qu'il ne veut pas travailler il n'y aura pas de preuves mais si tu lui offres le travail il refuse tout le Cameroun va voir quand il va venir on va dire Amé Camer tu vas aller au travail il va travailler il va gifler Amé Camer au champ toi tu as vu Amé Camer là Billy peut gifler Amé Camer quand tu vois le bassa là Billy peut tenter ça devant lui il va lire là c'est pas les machins qui font les pleurs du mboulé qui veulent se mettre à genoux là il ne peut pas tenter Amé Camer il ne peut pas tu vas venir battre ton patron dans son champ donc on va te donner le travail bon voilà c'est un motif de licenciement si Amé Camer le recrute il vient il tape Amé Camer dans son champ Amé Camer le licencie et puis ça chauffe pas et si Amé Camer le recrute il tape Amé Camer dans le champ c'est un motif de licenciement Amé Camer va venir sur Facebook pour nous dire que j'ai recruté Billy il m'a battu au champ je l'ai licencié et puis tout le monde va voir que il est invivable c'est tout donc Amé Camer tu es de la diaspora positive ce message c'est pour toi j'ai besoin du soutien de la diaspora aussi la diaspora positive je vais dire bon attends 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 tu vas d'abord appeler papa et tout ça on va écouter ton ça c'est le message final de Billy la première dame Chantal Bia passant par aussi au chef de l'état Paul Bia et aux autorités camerounaises de me prendre en charge de m'ouvrir de me donner une situation parce que je suis dépaysée j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin du soutien de la diaspora aussi la diaspora positive je vais dire j'ai besoin du soutien de tout le monde Amé Camer il dit que toi tu es de la diaspora positive donc c'est de c'est vous qui l'appelle donne lui le travail au champ Amé ouais aide ton frère non donne lui le travail au champ il va travailler qui c'est un patriote donne lui le travail au champ pourquoi Prezi Amod va l'aider non Prezi Amod aide les jeunes au Cameroun il y a les jeunes qui ont plus besoin que les billiards qu'il est pourquoi il va laisser les jeunes qui l'aider tous les jours je ne suis pas d'accord il doit on doit lui donner quelqu'un qui adhère le travail on connait que Amé Camer a les champs Amé Camer fait les poussins Amé Camer peut le prendre pour pour contrôler ses poussins pourquoi parce qu'il dit qu'il est fragile Amé Camer tu peux le prendre il fait le poulailler avec toi parce qu'il dit que je suis fragile je suis dépaysée je ne peux plus boire je ne peux plus boire et manger n'importe quoi non Amé Camer tu le prends il contrôle les poussins toi qui contrôles le poussins là il te dépasse en quoi il peut contrôler tes poussins mais oui 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 c'est de ça qu'il s'agit c'est quoi ces histoires Amé Camer nous te confions la vie de billi je te confie ça devant parce que je suis venu parler maintenant je donne des solutions j'ai donné deux solutions une solution il doit lui ouvrir un kiosque deuxième solution Amé Camer le recrute au champ voilà voilà les deux solutions voilà donc Amé Camer tu es de la diaspora positive qui ont encore une pierre dans leur coeur qui ont encore de l'amour bon on va finir ton dernier message et puis le live est fini je vais me donner une situation parce que je suis dépaysé j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin du soutien de la diaspora aussi la diaspora positive je vais dire j'ai besoin du soutien de tous les Camerounais positifs qui se sentent Camerounais qui ont encore une pierre dans leur coeur qui ont encore de l'amour pour le Cameroun qui sont conscients de cet acte qui sont conscients des actes que j'ai posés je vous demande pardon venez moi l'aide je suis prêt à me mettre à genoux et non me prosténer Amé Camer tu vois il dit qu'il est même prêt à se mettre à genoux il n'a pas besoin Amé Camer c'est d'exemple donne le travail où est mon frère ok on va finir par là besoin de votre soutien c'est tout ce que je vous demande voilà parce qu'on constate que quand tu parles comme ça il y a plein d'émotions bien les gars nous sommes donc arrivés à la fin je dirais même pas là où il est vous vous souvenez quand même que c'est un Camerounais qui avait giflé un homme Camerounais pendant que le père de la nation se rendait du côté de Lyon et le gars il a eu beaucoup de soucis après ça il est donc venu au Cameroun parce qu'on lui a dit que dès que tu viens au Cameroun vraiment tu vois qu'est-ce qui se passe bon le Cameroun c'est le Cameroun donc en tout temps le gars ne s'en sort plus le bilan veut même pour rentrer là c'est compliqué il va rentrer et deux doigts et deux doigts ouvre lui le kiosque là bas c'est tout bon j'ai fini le live merci à tous on a passé un bon moment j'espère que vous allez bien et que bientôt merci à tous on a passé un très bon moment ensemble et je vous invite tous je vous invite tous à savoir que la fainéantiste n'a jamais payé Billy Akele est un fainéant il ne veut pas travailler parce qu'il n'a aucun problème il peut travailler donc je demande à chacun de ne pas encourager la bêtise moi j'ai dit que je ne devais pas entrer dans l'affaire sauf parce que Edu doit entrer dans l'affaire et en tant qu'artiste je me devais de répondre donc pour le moment on laisse Amé Kamé pourquoi hein on laisse Amé Kamé pourquoi on laisse Amé Kamé Amé Kamé a le bon cœur Amé Kamé pour s'occuper de lui c'est un patriote Amé Kamé c'est de la diaspora positive comme Billy Akele a dit c'est la diaspora positive la diaspora qui se bat parce qu'il dit qu'il est dépaysé il n'arrive pas à s'en sortir donc on va finir par ça on finit par ça on va finir par là Billy c'est du rêve on va finir par là et puis j'ai fini le direct on finit par Billy le grand Billy Akele oh la souffrance de ça il dit que il souffre beaucoup hein et on va finir par là attendez on va aller voir euh on finit par là par les pleurs du Mbélé j'en ai marre c'est pas moi qui dois vivre comme ça au Cameroun comme un clochard je ne dois pas vivre au Cameroun comme un clochard en 6 mois il fait 6 mois je vis au Cameroun comme un clochard moi Billy Akele moi si avec tous ces services rendus je dois vivre au Cameroun comme un clochard je dois commander pour manger je dois commander pour dormir je dois commander pour vivre je dois commander tout et pourtant il y a quelque chose et pourtant c'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger c'est un héros national man qui a dit ça ? tous ces risques tous ces risques que je vois que j'ai parcouru toute cette perte ce travail que j'ai perdu cette maison que j'ai perdu et tant et tant et tant et tant que j'ai perdu je viens encore au Cameroun je perds encore ma dignité je viens encore au Cameroun je perds encore tu n'as pas encore vu je me retrouve à la rue je me retrouve à la rue de qui ce morton ? je ne suis même pas là pour demander l'audience à quelqu'un je ne suis plus au niveau où elle m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là je vais faire le direct parce que quand je souffre là je souffre seul je ne souffre pas avec quelqu'un quand je dors sans manger là je ne dors pas sans manger avec quelqu'un tout mon petit conseil de haut et bas pendant le direct là allez vous faire foutre avec celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement je veux le bloquer mieux il ne vienne pas celui qui va venir avec ses conseils qu'il va pas se faire foutre avec ses conseils parce que là où je suis là je souffre depuis 6 mois je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a appelé pour venir me conseiller je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a envoyé un S ou un S ouais mon frère laisse tu bavardes beaucoup la souffrance donc c'était ce que je voulais dire merci beaucoup à tous on a passé un très bon live c'était un moment important il fallait qu'on déclicte ça avec vous pour dire à Billy d'aller travailler faut aller travailler mon gars laisse les pleurs Jumbole va travailler je te passe la patate chaude aide nous donne lui le travail et puis qu'il aille travailler et je demande à quelqu'un ne l'aidez pas il va manger l'argent là pour partir d'ici on avait cotisé l'argent on lui a donné il a payé le billet d'argent il va manger l'argent il faut lui donner un travail qu'il aille au travail il fait on le paye c'est de ça qu'il s'agit qu'il a travaillé quand vous le voyez là même celui de l'argent pour un projet il va faire quel projet quand vous voyez Billy là il peut suivre un projet donc laissez ça Amé Kamé peut nous aider on allait arriver maintenant on met tout le dossier entre les mains d'Amé Kamé Amé Kamé voilà le dossier qu'il te donne Amé propose lui le travail il refuse de nous tous on va voir ça ici c'est de ça qu'il s'agit propose lui même si c'est de venir surveiller tes poules tu dis ça un monde de vision que voici le travail que donne Amélie qui refuse on voit parce qu'on a parlé j'ai déjà donné les solutions ici là qui doit aller même dans ton champ couper les trucs là-bas on ne discute pas le travail c'est le travail voilà la seule et unique baronne de Suisse nous allons finir par de la musique j'ai déjà arrivé fatigué alors on finit par là je profite même je finis même ça en disant il s'appelle Fonkipi n'oubliez pas vous pouvez commander je suis habillé par Debo Genève vous pouvez commander vos produits pour Noël à Smart Village à la Chaux-de-Fonds tout ce que vous voulez poisson, dolai vous commandez et puis on vient vous livrer à la maison n'oubliez pas je profite aussi pour donner un dernier message à mon frère Stifa Stifa vient d'ouvrir une nouvelle télé une télévision je crois que hier Stifa si tu as besoin d'un portier tu peux prendre Billy Billy Akele et là il cherche le travail donc Stifa si tu as besoin d'un gardien d'un gardien celui qui peut garder les bureaux tout ça même si tu peux le prendre soit tu le prends comme gardien il peut être gardien là-bas c'est un travail ou bien même homme de ménage il peut venir nettoyer tes bureaux juste avant que tes employés n'arrivent c'est un travail non ? il est où le problème ? donc je demande ici à Stifa de penser si je cherche un gardien pour sa nouvelle télévision Billy Akele cherche le travail c'est de ça qu'il s'agit voilà la seule et unique baronne de Suisse ça chauffe pas ? ça chauffe vraiment pas ? merci à tous bonne soirée au revoir merci ici.